Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar et bien qui semble vouloir repartir ici de l'avant après avoir enfoncé la zone des 1.1140 et bien on est en train de revenir ici sur bande de bollinger supérieure. Alors la semaine dernière on était bien resté ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle mais aujourd'hui on arrive à la casser on avait ici une petite dynamique haussière qui était en train de se développer. On est en train de la confirmer alors nous avons ici une zone intermédiaire vers laquelle la paire de devises euro dollar pourrait converger tout simplement cette zone ici se situe sur les 1.1180 voilà légèrement en dessous. on l'a on l'a testé là actuellement donc cette zone pourrait déjà faire office d'un premier objectif mais on en a une deuxième qui se situe ici sur les 1.1230. Donc ces deux zones intermédiaires ne seraient que des étapes en vue d'un éventuel retour sur la zone ici des 1.1252. Naturellement si les cours venaient à repasser sous les 1.1140 et bien il y aurait reprise de la dynamique baissière qui reste donc la dynamique de fond. Et puis sur l'or nous avons une dynamique qui reste haussière on est venu marquer des nouveaux points significatifs ici qui ont cassé la bande de Bollinger supérieure et on revient là sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc il semblerait que l'on se stabilise. Alors on est toujours dans une dynamique de reprise mais tant que les cours ici resteront sous la zone des 1.298.50 et bien on sera toujours potentiellement ici dans une dynamique baissière qui en cas de rupture ici des 1.264 dollars l'on pourrait valider de nouveaux points bas significatifs et surtout sortir de cette dynamique ici que l'on voit mieux sur une vue un peu plus moyen terme qui était portée ici par ces points bas significatifs. Donc on ne sait pas d'ailleurs si ce point bas pourrait correspondre à un énième point de contact. S'il y avait rupture ici de ce support et donc des 1.264 dollars l'on, c'est bien la dynamique haussière ici serait totalement interrompue avec un possible retour ici sur la zone des 1.242 dollars l'on. Et puis sur le WTI suite à la rupture baissière ici des 1.64.70 les cours se stabilisent ici au-dessous de la zone de support des 1.62.90 nous sommes actuellement d'un point de vue très court terme dans un rebond technique qui ne remet pas en cause la dynamique baissière actuelle. On est ni plus ni moins qu'en train de chercher ici une zone de support intermédiaire à 63.50 comme zone de résistance. De toute façon tant que l'on ne retourne pas ici au-delà des 64.70 on est potentiellement dans une dynamique baissière qui si on confirmait ici la rupture des 62.50 et bien validerait un potentiel retour sur la zone des 60.32 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin et bien nous sommes toujours ici au-dessus du support des 4.980 dollars pour un Bitcoin. Cette zone ici tient bon on est en train de se stabiliser ici sur des niveaux légèrement supérieurs à 5.000 dollars. Donc pour l'instant l'impulsion haussière ici est toujours en cours on a stabilisé ici au-delà des 4.980 dollars. Par contre d'un point de revue court terme ce qui est un peu plus inquiétant c'est que l'impulsion ici baissière a provoqué un mouvement de rebond qui reste bien ici soit moyenne mobile 20 exponentielle. Donc si on validait ici un possible retour sur les 4.980 points cette zone pourrait chuter et en cas de chute et bien on retrouverait comme objectif une zone de support qui avait été cassée ici lors de l'impulsion précédente. des 4.340 dollars et surtout on se rapprocherait ici du support oblique qui dessinait la dynamique juste avant justement cette impulsion. Donc attention ici à une éventuelle rupture des 4.980 points qui pourrait nous donner un signal très négatif. Par contre tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone l'objectif est un possible retour sur la zone des 5.800 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada